Deux manches pirates, le 32-16, il est passé par le standard. Et ce qui fait réagir, Arnaud, c'est bien sûr la grève SNCF pour Noël. Un train sur deux dans certaines régions. Oui, parce que ce bon repas que nous proposait Jean-Pierre Coff à l'instant, on ne va manger que si les trains roulent. Et ça ne fait plaisir à personne, cette grève. L'ambiance au standard ce matin, c'était... C'est pas bien accueilli. Tout le monde comprend qu'il faut défendre les transports publics, mais le choix de la journée est contesté. José Muriel de Privat nous dit « Même pendant les guerres mondiales, il y avait une trêve à Noël ». Gilles de Champrépuce est très inquiet. « Je ne sais pas si je vais pouvoir rejoindre ma famille pour Noël ». Oui, mais Gilles, c'est un peu votre faute. Si vous faites confiance à la SNCF pour organiser vos voyages en 2022, vous cherchez les emmerdes quand même. On est prévenus depuis 40 ans. Il faut savoir rester philosophe. Karim Benzema a posté une story avec une photo de son ballon d'or sur un train, dans le soleil couchant, et il a marqué « Le train du succès ne siffle pas trois fois. Il déploie ses ailes pour naviguer sur l'océan de la gloire. » Et je crois qu'on comprend tous, ici, ce à quoi il fait allusion. Alors, la SNCF a tenu à laisser un message pour quand même organiser les déplacements de Noël. Mesdames, Messieurs, votre attention. S'il vous plaît, en raison d'un mouvement social, les conditions de circulation sont perturbées. Néanmoins, plusieurs destinations sont prévues. Quai numéro 1. Veuillez emprunter le cas numéro 1 pour aller vous faire foutre. Quai numéro 2. Ce cas est réservé pour les voyageurs qui vont se faire mettre. Et le TGV numéro 6424, à destination de ton cul, partira jamais. Ben oui, ça ne fait pas plaisir. Enfin, Julien de Saint-Quentin nous dit « Je dois aller voir ma belle famille à Roubaix et j'ai reçu une notification de la SNCF m'informant que mon train était maintenu. Et maintenant, je suis obligé d'aller voir ces blaireaux et de passer Noël là-bas. La SNCF, on ne peut jamais compter sur vous. » Les gens ne sont jamais contents. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Arnaud Demange, qu'on retrouvera à 8h20 sur RMC. Il y a tout à l'heure, Arnaud.